Hello, bonjour ! Encore une vidéo sur Meghan Markle et la famille royale. Cette fois-ci, comme toujours, les tabloïds n'en finissent pas de parler de Meghan, même si elle a claqué la porte depuis et s'en est allée. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? De quel épisode il s'agit ? Cette fois-ci, dans la série Meghan Markle, les tabloïds et la famille royale, on a un épisode sur Meghan Markle et Camilla Parker-Bowles. Alors, que disent ces tabloïds ? Voilà le titre sur les sites du Daily Mail. Meghan Markle ignore les conseils de Camilla sur la façon de se comporter avec la presse quand on est une princesse royale. Bien avant son mariage avec le prince, apparemment, ils expliquent que Camilla Parker-Bowles se serait proposée à superviser Meghan Markle et aussi à lui donner des conseils sur la façon dont elle devait traiter la presse. Elle s'y connaît parce que pendant des années, elle a été la victime favorée de la presse. On ne lui a rien pardonné, ses habits, son accoutrement, sa tête, tout son physique y est passé. Alors, elle s'est sentie au droit de donner des conseils à Meghan en lui disant d'ignorer la presse, d'ignorer tout ce qu'on pouvait écrire sur elle et de continuer son travail. Donc, c'est ce que le Daily Mail nous explique, ce qui peut être compréhensible. Comme je l'ai dit, c'est vrai que Camilla Parker-Bowles avait été attaquée par la presse. Mais la différence entre elle et Meghan, c'est que Meghan, ce n'est même plus une attaque, c'est carrément une crucifixion. C'est-à-dire que peu importe ce que Meghan faisait, elle était critiquée. Où elle allait, c'était critiquée. Par exemple, elle avait pris une journée enamourée avec le prince Harry dans une auberge. Les tabloïdes y sont allés, ont demandé le prix de la chambre, sachant que la chambre ne coûtait pas aussi cher. Ils ont cité le prix de l'une des chambres qui coûtent les plus chères dans l'auberge afin de dire que voilà, Meghan dépensait de l'argent. Contrairement à Meghan, Camilla n'a pas eu ce genre d'attaque contre elle, contre son nom. Tout ce qu'on disait sur Camilla, c'est que voilà, c'était un rottweiler, c'est-à-dire qu'elle ressemblait à un chien de cette race-là. Et que voilà, elle s'habillait comme une mémé et que voilà, elle avait trompé son mari avec charme. Mais ce n'était pas vraiment des attaques sans aucun sens, sans aucune motivation, comme on le faisait avec Meghan Markle. Meghan Markle, tout y passait. C'était sa robe, ses jambes qui sont maigres, ses cheveux qui sont des perruques, son sourire, sa façon de tenir son ventre, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Meghan Markle ? La critique était trop facile et souvent très cruelle, contrairement à ce qui se passait avec Camilla. C'était devenu invivable, au point que Meghan et son mari ont décidé de prendre leur distance et de ne plus être au devant de la scène pour la famille royale. C'est ce que certains détracteurs de Meghan Markle ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de dire quelque chose de négatif, il s'agit d'attaquer, de blesser, de trucider avec des mots, des sous-entendus et de massacrer le caractère d'une personne. Ça, il y a une différence entre négatif et massacrer, casser l'image d'une personne auprès d'un public, auprès d'une presse, auprès d'un public, que ce soit local ou international. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Bon, est-ce que Camilla était de bonne foi ? Sûrement. Est-ce que ça a aidé ? Peut-être, peut-être pas, on ne saura jamais. Mais est-ce que cette histoire même est vraie ? On ne le saura jamais. Voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.